Les monnaies locales remplissent plusieurs missions. Dès mon point de vue, la première mission c'est de donner du sens à l'économie, à l'échange. C'est de rester dans un concept d'économie réelle, locale, de porter une réflexion sur quel est le sens de la monnaie, quel est le sens de l'économie. La plupart des monnaies locales ont aussi des critères écologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas payer n'importe quoi avec ses monnaies, c'est souvent des prestataires qui sont dans une certaine démarche. En fait, elle est porteuse des valeurs. Nous on dit toujours quand vous utilisez vos éléments, vous montrez une carte d'identité de la transition, mais c'est plus que ça, c'est vraiment on est déjà dans la transition, on est déjà dans un autre mode de fonctionnement. Tant du point de vue de la démocratie, c'est-à-dire du pouvoir que les gens ont sur leur propre consommation, sur leur propre production, sur leur propre distribution, que du point de vue de l'organisation de la société. L'intérêt d'utiliser la monnaie locale, il vient essentiellement du fait que quand on regarde les flux monétaires qui se déroulent dans nos pays, on s'aperçoit que l'économie réelle, elle correspond peut-être à 5% des échanges de valeurs qui s'opèrent sur le territoire. Et qu'il y a énormément de fuites. Et ces fuites-là, le fait d'utiliser une monnaie locale permet de la contrôler, de la juguler en quelque sorte, puisque la monnaie locale, par définition, elle ne peut s'utiliser que sur un territoire. Et l'idée, c'est que c'est qu'en circulant, elle crée de la richesse sur ce territoire. Donc un citoyen qui s'empare de sa monnaie locale, il sait que sa monnaie locale, elle va être utilisée dans son restaurant, par le service auquel il fait appel. Et que le même restaurant va la dépenser en local chez un boulanger du cru qui, lui, se fournira, y compris chez un moulin du local, etc. Enfin, faire en sorte que cette circulation monétaire crée une richesse en local et qu'elle ne s'échappe pas des territoires comme 95% des échanges financiers le font à travers le club. Il ne suffit pas de mettre en avant ce qu'on aimerait. Il faut parfois aussi s'opposer à ceux qu'on n'aimerait pas. Et dans le cas précis, il faudrait davantage comprendre qu'est-ce que la monnaie quasiment sans aucune contrainte. Et ce système-là donne un énorme pouvoir aux banques commerciales qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, ça crée un système financier qui est par définition pas en équilibre. Donc il est incompatible avec une économie qui serait, elle, plutôt stationnaire ou en tout cas pas en croissance. Les entreprises qui acceptent de jouer le jeu du Léman signent une charte, une charte de principe, une charte d'amélioration continue de leurs pratiques, tant sur le plan environnemental que sur le plan social. Et en rentrant dans cette communauté de paiement du Léman, c'est comme si vous adhériez à une espèce de label, au fond. Et puis pour les consommateurs, votre argent, il est utilisé deux fois, en fait, parce qu'on nous apprend en économie que soit on consomme, soit on épargne. Mais avec le Léman, vous épargnez 100% sur un compte à la banque alternative. Là, on aide à mettre en place des projets éthiques, solidaires, etc. Mais vous retouchez 100 francs à consommer immédiatement. On vient de finir, par exemple, de monter la filière de la bière locale, donc depuis la céréale jusqu'au bistrot. Et puis, ça veut dire que les gens se connaissent et ils commencent à commercer entre eux en Léman entièrement, depuis le début à la fin. Et puis, on a aussi d'autres filières qu'on va monter, comme le pain, etc. Donc, une stratégie en filière et une stratégie territoriale, où là, on s'appuie aussi sur des collectivités locales, sur des mairies qui ont compris leur intérêt à garder un tissu économique fort et qui nous mandatent pour essayer de renforcer le tissu économique de leur commune. L'ensemble de nos monnaies se sont déclarés territoires de valeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas renfermé sur nous. Il ne s'agit pas d'imaginer, surtout à l'échelle des échanges internationaux qui existent, de se recroqueviller sur nos territoires, mais bien faire en sorte que nos échanges respectent un certain nombre de valeurs auxquelles on adhère tous. Ce qui fait que l'ensemble des monnaies, par exemple, du mouvement SOL, se sont déclarées compatibles entre elles. Et que si aujourd'hui, moi, j'utilise la Gonette sur le territoire de Lyon, je peux utiliser le Léman sur le territoire du Léman, le STUC à Strasbourg, le CHCO dans le Pays Basque, la SONANT sur la région nantaise, etc. Parce que, justement, nous adhérons à un même territoire de valeur. La première version de notre application est une application Léman. La seconde version qui va sortir très prochainement, on l'a appelée Biletoujo pour portefeuille en espéranto. Et ce sera un portefeuille électronique multimonnaie. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part et que vous connectez un compte en EUSCO, en Gonette, en Léman ou aux États-Unis dans une autre monnaie, immédiatement, vous êtes dans l'univers graphique de la monnaie avec la carte de la monnaie, avec tout cela. Mais le système électronique de paiement qui est derrière est universel et il est partagé. C'est-à-dire que chacun, chaque monnaie aura mis un serveur à disposition pour faire partie de la blockchain. On a décidé de partir sur la blockchain parce que c'était le modèle le plus sûr, c'était le modèle le plus démocratique. On a une blockchain qui n'est pas du tout gourmande en énergie, au contraire. Et puis, on a une blockchain qui est non spéculative. Et donc, on a créé une petite coopérative qui s'appelle ComChain pour la blockchain des communs. et on est en train d'essayer d'activer un certain nombre de contacts avec des monnaies du monde entier pour que notre système puisse servir à d'autres monnaies. L'intérêt du numérique dans les monnaies locales, c'est aussi de faciliter la circulation entre, comment dirais-je, ce qu'on appelle les prestataires, les partenaires artisans, commerçants, associations de l'ESS, qui, pour leur commande d'activités, en quelque sorte, c'est clair que c'est plus simple pour eux de faire un virement numérique que de spalucher des paquets de billets. Donc, ça va faciliter énormément la circulation. Et c'est, entre autres, ce qu'a remarqué le SHCO qui a démarré maintenant sa monnaie numérique depuis neuf mois en France, dans le Pays Basque. Aujourd'hui, ils ont 1000 adhérents ouverts avec un compte numérique. Et ils ont multiplié par deux la circulation monétaire sur leur territoire. C'est l'anti-Amazon, c'est l'anti-Uber, c'est... En fait, c'est penser local, agir local, avec un système qui est tellement universel, c'est notre blockchain, que tout le monde peut faire de l'hyperlocal partout. Et d'être solidaire dans un système extrêmement solide. Il y a aussi des exemples très intéressants en Amérique latine, dans les favelas, qui sont destinés à faire en sorte que ces favelas aussi ne s'appauvrisent pas, au contraire, créent de l'activité dans ces zones qui sont défavorisées. Et le film Demain a bien mis en évidence toutes ses expériences internationales. Le VIR en Suisse existe déjà depuis longtemps et c'est une monnaie un peu particulière qui est basée sur un crédit mutuel entre entreprises, mais qui est aussi très important pour renforcer les économies locales. La pauvreté vient souvent de délocalisations, de régions entières qui sont appauvries parce que les entreprises partent, etc. Si on construit localement un tissu d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, solidaire entre elles, pas solidaire parce qu'elles sont gentilles les unes avec les autres, c'est parce qu'elles font partie d'un système qui les rend solidaires, donc une solidarité tout à fait mécanique. Et si on construit ça, effectivement, on sera fort. Il faudrait que certaines incitations, par exemple, admettons que des gens qui s'engagent à faire des économies d'énergie ou des choses comme ça, que les gens soient rétribués en monnaie locale. Comme ça, on est sûr que cette petite incitation, elle ne va pas servir à faire quelque chose qui serait du domaine de les faire. Et bon, ça ne servirait pas à acheter un billet pour aller passer deux jours à Londres. Ça servirait plutôt pour rester dans un circuit des produits qui sont plutôt vertueux. En fait, toute l'économie actuelle est fondée sur un principe de centralisation. Et l'économie qu'on développe, elle est fondée sur un principe de décentralisation. Quand une organisation centralisée essaye de s'attaquer à un réseau, elle est très très prise au dépourvu. Et donc on dit, est-ce qu'on va pouvoir arrêter la chose ? Je ne sais pas. En fait, les gens en font ce qu'ils en voudront. C'est très difficile de savoir aujourd'hui ce qu'on sera demain. Mais je pense que sans affronter frontalement le système économique actuel, la force du tissu économique et social qu'on met en place aura en tout cas une très grande valeur de résilience en cas de crise. Et c'est vrai que s'il y a une crise à Wall Street après-demain, et qu'on a un bon réseau d'entreprises qui fonctionnent très bien, qui se connaissent, l'impact local sur les liquidités financières sera quasiment nul. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.